Donc je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne mon E-connecté, c'est une scala de bâtiment classique qui a été hackée. J'ai complètement outilé les lignes de cellules qui sont connectés à un sensor HX711. Ce sensor n'est rien de plus que un module du sensor de sensorial. Vous pouvez le trouver sur ebay ou d'un autre endroit. C'est très rapide. Et le sensor est connecté à l'ESP8266 que j'ai design et qui est capable de décommuter le signal qui va sortir du sensor. Et puis, vous les poussez à l'écran et à SyncSpeak.com. Vous avez créé un canal sur SyncSpeak.com. Et dans ce canal, il y a 5 filets. Il les montre correspondant à un weight. Le weight est reconnaissé par la scala. Donc, nous allons essayer. Je vais mettre 2 rigues. 2 rigues de 2 kg. Et le système est connecté à l'écran. Connecté à la Wi-Fi. Et le weight 4.1 kg. Et reconnaissons qu'il y a 2 rigues. Ok. Connecté à la Wi-Fi. Et encore 4 kg. J'ai un autre rigueur. C'est connecté maintenant à la Wi-Fi. Et l'écran de 6 kg. Mais sans reconnaître les 3 rigues. Donc, pour avoir l'écran complètement reconnaissé, il y a une solution. Il faut aller à SyncSpeak. Et le qui utilise la solution de talkback. Donc, j'ai une commande de l'analyse. Je vais essayer d'adapter une nouvelle commande. Disant que je veux memoriser sur le 3e chanel. Avec un champ qui sera, par exemple, 6 kg. 6 kg. Je le save. La scala est connectée. Et la scala est connectée. Et il a saveur cette commande. Et maintenant, la prochaine mesure sera OK. Donc, elle est connectée encore. Et maintenant, nous avons reconnaissé que c'est 6 kg. C'est le nom. Vous pouvez mettre tout le nom que vous voulez. Donc, vous avez une scala complètement connectée. Et le résultat sur les chanels sont visibles. La scala connectée. la scala. La scala. C'est rafraîchante. Donc, le fil 2 a été weighté 3 fois. Vous pouvez le voir. Le fil 3, 2 fois. Et ici, il y a une nouvelle mesure. 6 kg. Et ainsi de suite. Donc, c'est une scala complètement connectée. C'est vraiment, vraiment cheap. Le sensor est de 2.5 dollars. C'est 5 dollars. C'est 1 dollar, je pense. Donc, c'est très, très cheap.